Et salut à toutes et à tous ici, Namazoo, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre let's play sur Story of Season 3 of Tones. Du coup c'est parti ! Dans l'épisode précédent on avait pas mal travaillé, on s'était pas mal avancé en coupant tous ces petits arbres ici, voilà. D'ailleurs il faut juste que je vérifie vite fait combien on a de poutres parce que normalement dans cet épisode on va enfin pouvoir acheter notre grande étable et ça c'est super cool. Poutres 43, bah c'est bon nickel en fait on a tout, on a tout. Par contre on m'a dit juste avant il faudrait que je nettoie un petit peu mon champ sinon je vais pas pouvoir la poser. Et euh... c'est vrai, c'est vrai, je sais pas trop où est-ce qu'on va la poser, c'est 3 par 3. Euh... là je sais pas si ça pourra loger ici. Je sais pas trop. Je sais pas trop, ou alors on peut la poser là-haut. Euh... ah oui je peux monter par ici, ok. Peut-être qu'on peut la poser ici en retirant les trucs de terre. Donc on va retirer ça. De toute façon on s'en sert pas, euh... est-ce que je peux le faire d'ici ? Changer, ouais. Parfait. Stock. Ranger. Ranger. Ah ouais, 3 par 3. Là on a 3, non là on a 3 par 2, ça pourra pas se mettre ici. Euh... du coup. Ne vous en faites pas, euh... je gère la situation. Ah oui. Mais du coup... Il me faut du 3 par 3. Donc je pense qu'ici ça pourrait être pas mal... Attendez, je compte. 1, 2, 3, 1, 2, 3... Apprends à compter avec un amazou. Non, normalement ça devrait être bon. Si je déplace ces petits trucs. C'est bien parce que ça, on l'a jamais vu. On s'est jamais servi de... Bah de cette petite interface, hein, tout simplement. Donc ça on va poser. Ici. Paf. Et ça c'est cool parce que ça nous garde nos... Oula, coincé. Euh... Ça nous garde nos cultures, hein. Si on déplace, y'a pas de problème. J'avais peur pour ça au début, je me suis dit mais dis donc. Ça va me supprimer mes cultures. Mais non. Paf. On pose ça là. Je sais pas comment elle fait avec ses petits bras musclés, hein, pour soulever tout ça. Mais bon. Je la trouve vachement forte. Ah mince. Ah oui, mais là ils sont pas sur les mêmes... Attendez, on va s'arranger. Je peux pas poser ici ? Quelle est cette diablerie ? Ah mince. Ah je peux poser nulle part. Mais oui, je vais pas poser ici. Vous en faites pas. Euh... 3 par 3. Donc ça je l'enlève. Hop. Oh non, je vais pas avoir assez de place. Je n'ai pas assez de place. Ça... Quoique, il me reste pas une place là-haut ? Non, je crois que j'ai tout mis. Je me souviens plus. Si, il me reste une place. Attendez. Tout s'arrange. Il va falloir sûrement, par contre, que je retire une... Un tronc d'arbre. Mais là j'ai plus d'énergie, donc ça va être compliqué. Euh, tu peux tourner. Hop. Ok. Donc là on a notre petit arbre. Euh... Bon. Si je décale ça. Ah non, je peux pas. Il y a une... Il y a un tronc d'arbre. Faut que je supprime ce tronc d'arbre. Hop. Donc je repose ça là. Et là il y a un caillou là, je pense. Je peux pas mettre là. Ah. Non, je peux pas. Et là je peux pas. Là en longueur. Enfin là ça passe. Non, ça passe même pas. Non. C'est pas sympa. Bon. Écoutez. On va reposer. Hop. Il y a pas 3 par 3 là ? Si, il y a 3 par 3. Mais je sais pas si ça peut être collé. Si, je pense. Bah je crois qu'on est bon. Attendez, je vais juste remonter ça un peu parce que c'est pas très beau. Voilà. Bon, notre ferme est juste pas belle du tout. C'est un peu le bazar. Il y a une plantation ici. Il y en a une autre ici. Bon, écoutez. Vous n'avez rien vu. C'est parfait. Moi je trouve ça parfait. On va ramasser ces petits trucs là. Ça pourra nous servir plus tard. Et du coup, bah c'est bon. On va pouvoir y aller. Et j'ai pas mis le chrono encore. Oh là là. Namazou, ça ne va pas. Ça ne va pas. Du coup, je sais pas combien de temps ça fait qu'on... commence eux. C'est pas très grave. Ça ne doit pas faire longtemps. Lulu Coco, du coup. Oui. On va... On va tout de suite aller voir... Mince, comment il s'appelle ? Ludus. Voilà, Ludus. Et on va lui demander notre ferme, notre grande étable. Parce que je pense qu'on la mérite depuis le temps. Allez-vous-en là, s'il vous plaît. Merci. Laissez-moi la place. Alors. Service de création de structure de ferme. Construire une structure de ferme. Une grande étable. Ah, je peux pas ? Pourquoi je peux pas ? Ah mais oui, je suis bête. Suis-je bête ? J'ai oublié d'acheter les briques. Ok, on y va. On va acheter les briques. Non, non, j'ai besoin de rien. Non, non. J'ai besoin de rien, merci. Non, merci. N'insiste pas. Ok. Bon, du coup... Je crois que c'était l'anniversaire d'Inata aujourd'hui, non ? Je sais plus. On va se téléporter. Ah non, mince. C'est pas ça qu'il fallait que je fasse. Ok. Salut. Et quoi de mieux que pour se téléporter, de désherber une maison ? Evidemment. Tout est logique. Quoique là, on va pas arriver directement à Western, on va arriver à... Juste avant. Chez Megane. Hop, c'est pas grave, hein. Tac. C'est rapide, ça nous a quand même un petit peu avancé. Hop, j'en ai vu ici. Ici. Là. Le reste 4. Hop. Tac. Tac. Et tac ! Ok, nickel, Giselle. Voilà tout ce qu'il nous faut. Donne-nous les sources. 204. Merci. Ça nous aidera. Ça nous aidera. Parfait. Faudrait aussi que je plante les graines de fourrage, du coup, parce que je vais en avoir besoin maintenant avec tous ces animaux. Ça, je ramasse. Ça, je ramasse. Voilà. J'ai tout piqué. Alors, Western. Ah oui, c'est pas ouvert les magasins encore. Faut attendre. On va attendre. Il faut qu'on y ait au resto. Ah ouais, mais le resto, il ouvre qu'à midi. Pour se redonner un peu d'énergie, parce que là, on va tomber par terre. Nous sommes ouverts, venez voir. On arrive. Il y a toujours ce chien chelou, là, avec ce truc sur la tête. Petite coupe de cheveux. Du coup, bref, on s'en fout. On est là pour les briques. Des briques. Normalement, on a assez d'argent. Je pense que ça va coûter cher, mais bon. C'est un bon investissement. Il nous en faut 19. Ah ouais, 4500, c'est cher. C'est cher payé, la brique. Dans la vraie vie, ça ne coûte pas aussi cher. Hop. Quoique. Ouais, non, non, on a plus de... Ouais, je ne sais pas. Non, ça ne vaut pas 4000 euros les 19 briques, quand même. Non, non. Ce n'est pas possible. Hop. Euh, du coup. Ludus. Oui, Ludus. On est parti. On y retourne. Bon, ça fait pas mal d'aller-retour, mais bon, ce n'est pas si grave que ça. C'est vrai que j'aurais pu me téléporter via une mission d'intérim, ou j'aurais pu passer même par le nouveau village. Mais bon, écoutez. La marche, c'est bien. C'est bon pour la santé. Hop. Ah, ça fait vraiment bizarre de passer d'une zone à l'autre. Entre une zone où il pleut et une zone où il fait grand soleil. C'est déstabilisant. C'est difficile pour moi. Ok. Je vais arrêter de dire des bêtises. Hop. Heureusement que Ludus, il ne ferme pas à 10h. Non. Je ne sais plus, il est trop bien. Service. Création de structure de ferme. Est-ce qu'on va y arriver ? Est-ce qu'on va pouvoir le faire ? Ça, c'est la question. On a tout ce qu'il faut. Grand étable. Oui. Prends mon argent. Alors. On le fait ensemble. Yes. Bien, commençons. Désolé, Namazu, mais si tu voulais bien m'aider un peu, c'est iré beaucoup plus vite. Ah ouais, non, mais je le paye et je l'aide en plus. Ça, c'est vrai, j'ai oublié ce détail. En plus, sous la pluie, moi, je pense que c'est pas mal pour construire une structure sous la pluie. C'est le top. Top du top. Ah ouais, je l'aide vraiment en plus. Je lui balance les poutres et tout. Namazu, elle est solide. Elle est costaud. Elle a du muscle. Regardez. Hop, les grosses pierres et tout. Namazu, est comme moi. Pein de muscle. Pas du tout. Bah si, j'en ai. Si, si, j'en ai. J'en ai pas. J'en ai. J'en ai. Du coup, je sais pas. Waouh ! Mais non, mais c'est trop grand. La grande étable est terminée. Tu peux trouver cette structure de ferme dans l'établi Laran. L'établi Laran, évidemment. Le grand établi Laran. Et voilà, c'est fini. Merci de m'avoir aidé. Bah ouais, mais c'est énorme en fait. Je m'attendais pas à un truc aussi gros. Oups, ma souris. Parfait, c'est ce que j'appelle du bon travail. Il est temps pour moi de retourner au magasin. Ah ouais. C'est un peu grand. Je sais pas. Si tu as besoin de quoi que ce soit d'autre, tu sais où te trouver. Tu as besoin d'autre chose ? Non, non. Non, je me suis trompée. Je suis trop vite. Ok. On va y arriver. Yes. C'est bon. Du coup. Il va falloir aller la placer. Mais j'aimerais bien. Maintenant, je peux pas me téléporter. J'ai plus de mission de téléportation. Ah, il y a Wayne ici. Oups. Bon, tant pis. C'est pas grave. Je sais plus si c'est l'anniversaire d'Inata ou pas, mais dans le bouton, on va aller le voir. Je sais pas où il se trouve par contre. Je sais qu'il est dans le nouveau village, mais où ? On va le trouver. On va le stalker grâce à la map. Du coup, là, on va voir Inata. Ensuite, on retourne à Westtown pour... Quoi qu'on ira peut-être après à Westtown. On va d'abord placer la grande étable et ensuite, on ira à Westtown pour acheter la vache. Sachant que je sais même pas si on va avoir assez d'argent au final. Je sais plus combien coûte une vache. Donc, on va voir. Inata, je le vois pas, là. Là non plus. Ah, il est au magasin, je crois. Il est au grand magasin. C'est lui, Inata ? Comment je fais pour lui parler ? Rien pour le moment. Mais c'est que je peux même pas passer derrière, en fait, pour le coup. En plus, c'est bien celui qui est au milieu. Ah si, je peux passer, cool. Attendez. Salut ! Ça devait pas être son anniversaire, en fait. J'ai dû, je sais pas. J'ai dû confondre. Ou j'ai dû oublier. On va lui offrir un truc, quand même. On va lui offrir une prune. Tenir la prune. Tiens, je t'offre des prunes. C'est déjà heureux que tu te souviennes de mon anniversaire, mais en plus, tu m'offres un cadeau. C'est génial, je te respecte pour ça, merci. Je m'en fous, moi, de ton respect. Non, c'est important. C'est important le respect. Écoutez, c'est important. Pour aimer, il faut respecter. Voilà. Retenez bien cette phrase. C'était la phrase de l'épisode. Pour aimer, il faut respecter. C'est beau. C'est beau, c'est beau. Du coup, petit resto. Petit resto, parce que là... Quoique. Si, petit resto, quand même. Alors, on va se faire un petit plaisir. Quoique. Non. Oui, oui, je suis quelqu'un qui sait prendre des décisions. Je vais quand même regarder vite fait le prix de la vache avant. Avant de faire des bêtises. C'est ici qu'on achète ? Je ne sais plus. C'est bon. Vache adulte, ok, c'est bon. C'est bon, c'est bon. On peut se permettre de se prendre un petit resto. Donc, c'est que 5000 gold. Moi, je voyais ça plus 8000 gold. Mais je ne sais pas où j'ai dû rêver ça, encore une fois. Ah, mais il n'est pas ouvert, le resto. Oh, si. Pourquoi j'ai vu Marco ? Je ne sais pas. Ah. Un événement. Le point faible de Wayne. Oui. Un événement de cœur. Je pense que c'est un événement... Ah, Namazu, salut. Que se passe-t-il ? Je veux tout savoir. J'ai l'air fatigué, tu dis. Ouais, mais on ne parle pas. C'est à cause de ça, regarde. Qu'est-ce qui se passe ? Ah non ! Ah non, non, non. Ah non, là, je ne suis pas d'accord. Wayne ? Au pied. Non ! Oui, tout à l'heure, j'ai dit... Je dis que le respect vient avant l'amour. Je le respect, Wayne. Je le respect tout à fait. Sous pied. Mince, alors. Non, ce n'est pas la faute de Wayne. Si je devais accuser quelqu'un d'être trop bavarde, ce serait ma femme. Quoi ? Sa femme ? Il a une femme, lui ? Brad ? Je pensais qu'il n'était pas... Mais bon, il est doué pour parler aux gens. Peut-être même un peu trop doué. Il est en train de draguer sa femme. Non, mais ce n'est pas sa femme. Il peut s'adresser à n'importe qui. Il réussit toujours à entraîner les gens dans de grandes conversations. Et ça marche même sur moi. Soupir. Il y a vraiment des gens parfaits dans ce monde. Il est beau. Il a une personnalité géniale. Il est très sociable. Je vous ai dit que Brad, il n'était pas forcément... Et pourtant, il est une femme. C'est bizarre. C'est à se demander si Wayne a des défauts comme tout le monde. Ou alors, il est en kiff sur Wayne ? Je ne comprends pas trop. Je le connais depuis des lustres et je n'ai jamais vu un seul indice qui trahirait un quelconque point faible. Ah ! Je sais ! Namazu, tu pourrais m'aider à trouver son point faible ? Si c'est toi qui lui parles, il va peut-être se confier plus facilement. Hein ? Mais c'est bizarre. Mais là, je ne comprends pas, là. Allez, s'il te plaît. Mais la fille à qui il est en train de parler, c'est la femme de Brad ? Et il me demande d'aller lui parler à Wayne, pour lui ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Eh ! On a la fleur bleue avec Wayne. On a avancé dans notre relation. Hello, hello, Namazu. Prends donc une chaise, l'ami. Apparemment, tu retires de l'ami tout de suite. Ça ne va pas le faire. Ah bah, il m'invite à manger. Ah bah, parfait. Parfait. Ah, je comprends. Toujours aussi occupé, hein. Oui, c'est vrai. Donc là, je dois lui tirer les verres du nez, en fait. Attends, écoute ça. L'autre jour... Ah, il me raconte ses petits secrets. Ah bah non, il y a l'autre qui arrive. Mais va-t'en, Carrie. Voilà un petit cadeau de la part de mon mari pour Namazu et toi. C'est de la salade de chou. Bon appétit. Ah non, mais le chou, ça fait... Ça donne des... Enfin, vous m'avez compris. Bon appétit avec un cœur. Donc elle est bien... Carrie est... Enfin, Brad est vraiment avec Carrie. C'est sa femme. D'accord. Euh... Ha, 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 un cadeau ? C'est pas du tout gênant. Bon, bah, bon appétit. C'est pas gênant, pas du tout. Qu'est-ce qui va pas ? Tu manges pas ? Ah si j'ai faim. Mange, Namazu, qu'est-ce que tu fais ? Oui, il a un comportement un peu bizarre. Ah, je suis son point faible. C'est peut-être une impression, mais on dirait que son visage se décompose. Serait-ce à cause de... Tu n'aimes pas la salade de chou ? Tu n'as déjà plus faim. Mais qu'est-ce que je dois dire ? Mais qu'est-ce que je dois dire ? Mais je ne sais pas. Mais ça se trouve, en plus, je suis sûre que si je dis la mauvaise réponse, je vais perdre de la... De l'amour. Bon, alors, je vais... Je sais pas. Tu n'aimes pas la salade de chou ? Tu n'as déjà plus faim ? Tu n'aimes pas la salade... Bon, tu n'aimes pas la salade de chou ? Je sais pas quoi répondre, on va dire ça. Ah ! T'as vu clair dans mon jeu, hein ? Ah, il n'aime pas chou. Mais en fait, c'est pas vraiment la salade de chou qui pose problème. C'est plutôt le yaourt que j'aime pas. Ah, je comprends rien. Mais c'est quoi cet événement ? Pour être honnête, il y avait pas mal de choses que je n'aimais pas avant. Petit à petit, je me suis forcée à manger un peu de tout ça, mais ça, il n'y aime vraiment pas. Il n'aime pas le yaourt. Mais non. Mais bon, il aime le chou mais pas le yaourt. Moi, c'est plutôt l'inverse, hein. Mais bon, je vais le manger. Ce ne serait pas poli de laisser quelque chose qu'on m'a offert. Ah non, moi, je ne mange pas. Mange tout seul. Par contre, si tu pouvais garder ça pour toi, ça me rendrait service. Bah, Brad, il m'a demandé de lui dire, alors... Oh, j'ai des cœurs ! Désolée, c'est un peu embarrassant pour un gars de mon âge d'être si difficile sur la nourriture, tu comprends ? Non, mais je comprends. Moi, quand j'y vais au resto, je galère à choisir parce qu'il y a plein de trucs que je n'aime pas. Mais j'ai joué au fait. T'as réussi à me voir faire la grimace ? C'est pas donné à tout le monde. Je croyais que j'étais doué pour garder un visage imperturbable. Mais on dirait que j'ai encore du boulot. Non, mais ça, c'est parce que je suis trop forte. Oh, alors tu me comprends parce qu'on est amis ? Non, on n'est pas amis. Ouais, n'arrête de te voiler la face. Ah, tu sais comment redonner le sourire à un gars comme moi. Je suis encore un peu gênée d'avoir dévoilé mon secret. Mais ça me fait plaisir que ce soit toi qui le saches. Non, mais sérieux, un secret ? Est-ce que tu n'aimes pas le yaourt ? Super ! Super les secrets, hein ! Alors, comment ça s'est passé ? T'as réussi à trouver le point fun de Wayne. Ah non, non, par contre, c'est mon mec. Je garde le secret. Non, non. Non, non. C'est un secret entre nous. Alors, comme ça, tu reviens à Boudouinamazu ? Oh, c'est peut-être mieux comme ça. Je sais que c'est moi qui t'ai demandé ça, mais... Je me sens un peu coupable de t'avoir entraîné là-dedans. Je vais même prendre une décision dès maintenant. Je ne mettrai plus mon nez dans les affaires de Wayne. Peut-être qu'il est trop parfait et que ça m'énerve, mais ça reste un être humain. Très gentil qui plus est. C'est comme ça. Voilà, laisse tomber. Laisse tomber l'affaire. Mais par contre, je n'ai pas regagné d'énergie. Alors ça, c'est excellent. Oh, il y a Ford. Invite-moi à manger, s'il te plaît. Radin. Mais écoutez, je ne m'attendais pas à ce petit événement. Du coup, on va prendre une petite tarte aux poissons. Un classique. Allez, Amazou mange tout. On y va, on se dépêche. Ensuite, on va déposer notre étable. Il faut que je prenne aussi des quais d'exportation parce que je n'en ai pas pris. Il va falloir qu'on se refasse un petit peu d'argent tout de même. Bon, je n'étais pas obligée de prendre la tarte, mais bon, je ne sais pas, j'avais envie. Je n'avais pas forcément besoin non plus de me remettre toute mon énergie au max, mais pareil, j'en avais envie. Vas-y, on discute. D'accord. Du coup, petite mission. Petite mission. Livrer un collinant, si je n'ai pas le temps. N'importe quel oeuf, 5. Je ne suis pas sûre d'en avoir 5. Des fleurs, non. Exporter n'importe quel légume, 3. Bon, ça, je peux le faire. 3 légumes. Non, parce que mes fleurs, si, enfin, oui, si, je pourrais les vendre, mais ça fait beaucoup d'un coup. Je préfère les garder un petit peu. Et les oeufs, en fait, si, je pense que j'en ai 5. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai dit non. Quoi que je ne suis pas sûre. Bon, on s'en fiche. Là, c'est juste histoire de se prendre une petite quête, histoire d'avancer un petit peu le rang. Non, là, pour le moment, je suis juste trop occupée à vouloir mettre ma structure de ferme. Est-ce qu'elle est posée ? Non, elle n'est pas posée. Hop, on va faire ça. Oh non, ce n'est pas comme ça que je fais. Hop, on est reparti en mode... Et là, il ne pleut plus, comme par hasard. Hop. Yes, ça passe. Bon, par contre, notre ferme est juste immonde, hein, mais bon. On pourra peut-être retirer cette étape-là, du coup, hein. Si on met Michel dans l'autre. Avec l'autre vache. Je pense que c'est une bonne idée. Bon, du coup, on est retourné. On retourne chercher la petite vache. Comment on va l'appeler, ça, j'en sais rien. D'ailleurs, je vais sauvegarder avant. Si jamais il y a un bug de prénom. Comme il y avait dans Skytree Village. Mais normalement, là, il ne doit pas y en avoir. Je crois qu'il n'y en a pas sur celui-ci. Mais on va quand même sauvegarder juste avant. Il vaut être prudent. Voilà. Alors, je sauvegarde. Tac, tac, tac. Écrire dans le journal. Voilà, parfait. C'est bien aujourd'hui. Enfin, je ne m'attendais pas à ce qu'on parle avec Wayne. Du coup, ça nous a fait perdre un petit peu de temps. Mais ce n'est pas grave. Écoutez, c'était mignon. C'est assez marrant. Alors, vache adulte. Brebis. Il faudra aussi qu'on achète une brebis et un alpaga. Mais pour le moment, voilà. Oh, petite Jacque, comme mon chien. Pardon. Il ressemble trop à mon chat. Oh non, mon chat, il a les poils longs. Bref, on est là pour une vache. Oh, elle est blonde. Oh, j'aime bien. C'est mignon. Est-ce qu'on a une vache blonde ? Je ne crois pas. Elle, elle est blanche. Moi. On s'en fiche. Mais moi, je veux qu'elle soit blonde. Dans les tables. Oui. Ah, si, c'est bon. Ça ne bug pas. Ça me propose. Alors, comment on va l'appeler ? Giselle. Giselle. Ah, ça ne rentre pas. Bon, ce n'est pas grave. Hop. Giselle. Giselle. On va l'appeler comme ça. Bon, je n'avais pas assez... Je ne pouvais pas mettre le... À la fin de Giselle. Du coup, c'est à l'anglaise. C'est Giselle. Voilà. Du coup, je crois qu'on a terminé. Attendez, on va checker. Nos conseils de fermier. Ah non, je n'ai pas fait ça. Récolte trois cultures différentes à ta ferme. Mince. Trois cultures différentes. Bah, normalement, ça devrait être bon. Ça sera bon dans le prochain épisode, je pense. Avec le frangipanier. Parce que ça, on n'a pas encore récolté, il me semble. Les roses, on a récolté. On a récolté, pardon. Les tomates, on a récolté. Donc, ouais, il ne manque plus que ça. Il faut que j'exporte trois légumes aussi. Pour ma petite quête. Hop, on va juste aller voir... Mais qu'est-ce qui se... Pourquoi il y a autant de gens ici ? D'accord. Du coup... Giselle. Giselle. Coucou. Oh, mais c'est énorme. Attendez, il faut que je mette à manger, sinon elle va mourir. Et ça serait dommage. Hop. Giselle. Attendez, on va s'occuper un petit peu d'elle. On va la brosser. Oh, ça ne s'arrête jamais. Ça avait buggy. Est-ce que je peux te traire déjà ? Ah oui, je peux te traire. Je peux te traire par le collier en plus, ça c'est pas mal. Ok. Est-ce que je ne pourrais pas mettre Michel avec toi ? Michel. Michel et Giselle. Pardon. Est-ce que je ne peux pas t'envoyer avec Giselle ? Nickel. Nickel, Giselle. Ok, c'est bon. Du coup, on va pouvoir retirer cette petite étable. Bah, parfait. Puis je pourrais remettre mes champs à peu près normalement. Ok. Bon, attendez. On va mettre nos trois légumes en vente. Mais non, mais je me suis encore trompée. Hop. Retirer trois patates. Ah bah les patates, ça diminue, mine de rien. Tellement on en vend. J'aurais peut-être dû planter des choses qui sont plus rentables quand même pour l'été. Je me renseigne si je ne peux pas planter d'autres choses qui poussent assez rapidement. Ok, c'est bon. Ça c'est bon. Et on va juste se planter avant de se laisser une petite graine. Je crois que je les ai sur moi. On va tirer des objets. Graine de fourrage. Voilà, on va en prendre une. Et normalement, il me restait un petit espace quelque part. Bon, quoi que j'aurais pu tout planter au final. Je ne sais pas pourquoi j'ai voulu en planter qu'une seule. Ça je ne peux pas récupérer. Je ne peux pas récupérer le manioc. Il me restait une petite place qui était déjà labourée. Ça me l'a délaborée. Non, regardez, c'est ici. Hop. Graine de fourrage. Hop, nickel. Nickel visel. Bon, je pourrais planter les deux autres au final. Bon, ouais. Mais je préfère garder de la place au cas où. Ok. Mais écoutez les amis, on va se laisser là pour aujourd'hui. Ça fait un petit épisode, je ne sais pas trop de combien de temps vu que je n'ai pas lancé le chrono au début. Mais je pense qu'on est assez long. Et qu'on est plutôt bon. Et on a enfin notre grande étape. Et on va pouvoir avancer un petit peu dans les conseils de fermier. Je pense que l'épisode prochain, on est bon. On est carrément bon. On va bien avancer encore. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous connaissez déjà tous tout ça. Donc, voilà. Moi, je vous dis, profitez bien de la vie. Amusez-vous bien. C'est tout ce qui compte. Et surtout, rendez-vous au prochain épisode. Bye bye !